Non, je ne suis pas relié à celle-là. Je ne peux pas faire ça. Je dois trouver un rond. Ici, j'ai des options. C'est ce rond-là ou ce rond-là. J'ai juste deux choix ici. Ici, je n'ai aucun rond. Il ne vaut pas que tu te poses trop de questions, Pierre-Louis. Tu as juste deux options. Arrête de... C'est ça que j'allais te dire. Arrête, Pierre-Louis. Il faut laisser aller des fois. L'important, c'est que j'ai traversé la scène. Paris, c'est dans quel coin, ça? C'est pas loin de Victoriaville, ça. C'est pas trop loin de Victor, oui. Eh oui, bienvenue à notre partie intime de Next Station. Paris, le troisième opus, parce qu'on a eu Londres et on a eu Tokyo. Maintenant, c'est dans Paris. On est très excités de jouer. C'est un jeu de Mathieu Dunstan, qui a été illustré par Maxime Morin. Oui, pour ceux qui connaissent peut-être un peu la franchise, c'est des jeux de flip une carte et dessine sur ta petite feuille. On va faire le dessin d'un parcours, d'une carte de métro, d'une métropole du monde. Alors, c'est un jeu dans lequel on va devoir faire la ligne de métro la plus payante. On a quatre lignes de différentes couleurs. Orange, bleu, vert et mauve. Ce que vous devez comprendre, on ne vous expliquera peut-être pas toutes les règles. Mais cette notion-là, c'est la plus importante. Le score total de notre partie. Pour chaque ligne, on va compter le nombre de stations dans un quartier. Là, on a le plus de stations. Exact. Vous voyez les petites formes. Ça, c'est des stations. Exact. Il y a plusieurs carrés. Il y en a un ici. Il y en a un tout petit ici. C'est les carrés jaunes. Les petites lignes jaunes, ici, délimitent les quartiers. On va compter dans un premier lieu pour chaque ligne, le quartier dans lequel on a le plus de stations. Imaginons ici, j'avais cinq stations. Celle-là, 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 celle-là. Là, j'ai cinq. Et on va multiplier ça par le nombre de quartiers qui est traversé par cette ligne. Qui est desservi par la ligne de métro. Exact. Si mettons la ligne orange, j'ai cinq stations ici, mais je suis capable, pour une raison ou pour une autre, de traverser un, deux, trois, quatre quartiers. Mais on ferait quatre fois cinq. Fois cinq. Ça ferait vingt points déjà là. Oui. C'est ça le défi pour chacune de ces lignes-là. Ça, c'est la base. C'est comme ça qu'on commence à faire des points. Mais il y a d'autres possibilités de faire des points. Il y a des lignes de stations qui vont sortir à l'extérieur. Donc, j'allais dire souterrain, mais… Aérien. Aérien, merci. Ça, c'est l'autre bord. Il y en a plusieurs. Vous pouvez les voir juste ici. Il y en a un là, un là, un là, un là. Si on passe dedans, ça va donner deux points de victoire. Si on passe des deux côtés, donc on réussit les deux sens, ça nous fait six points de victoire à chaque fois qu'on le fait. Il y a l'autre possibilité qui est de relier une station par plusieurs lignes de métro. Exact. Faire des connexions. Donc, si vous avez une station qui touche à la fois à la ligne bleue, à la ligne orange, à la ligne verte, ça, ça va vous donner de plus en plus de points. Plus vous avez de lignes qui touchent à cette station. Exact. Alors, vous avez en gros les bases du jeu pour pouvoir comprendre ce qu'on va faire. Alors là, bien entendu, on va vous expliquer chacun de nos mouvements astucieux tout au long de la partie. Sachez aussi que ce jeu-là se joue aussi en solo. Donc, c'est de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 25 minutes et pour des joueurs de 8 ans et plus. Ah ouais. On rajoute aujourd'hui quelque chose, par exemple, Pialo. Parce qu'on a reçu ça. À Paris, qu'est-ce qui se passe cette année? Euh, je ne sais pas. Du soccer, sans doute. Mais non, c'est les Olympiques. Ah! Les Olympiques, déjà! Et donc, il y a aussi des défis dans la partie de Next Station Paris. Mais là, on a des défis spéciaux. Des défis Olympiques! Alors moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va en sélectionner une au hasard. Ici, dans l'extension. C'est des défis qui vont rapporter des points supplémentaires si on arrive à les faire. 10 points même! 10 points à chaque fois. Pas à chaque fois. Ok, pas pire, pas pire. Il faut que toutes mes stations traversent la Seine. Donc, c'est le défi de natation. Donc, je dois être capable de faire et ma ligne orange, et ma ligne bleue, et ma ligne verte, qui passe la petite ligne bleue que vous voyez ici, qui représente la Seine. Et, il faut le faire deux fois! Un double! Un double! Qu'il y a des lignes de métro qui se croisent sur un croisement aérien, en dessous et en haut, que tu le fasses deux fois. Voilà! Alors, je pense qu'on est prêt à commencer. Juste avant de commencer cette partie de Nextation Paris, Pierre-Louis, qu'est-ce que les gens pourraient faire à la maison, au lieu de suivre les Olympiques, là, qui s'en viennent à Paris? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Là, là! Beaucoup de choses, mais... Ah! Frappez leurs amis! Exact! Frappez vos amis d'un coup de abonne-toi! Abonnez-vous! Allez-y! Donnez un petit coup sur l'abonnement, parce qu'on atteint bientôt le 30 000, pis on aimerait ça le faire cet été. Fait qu'on s'est mis l'objectif 30 000, pis on sait que quand on va atteindre le 30 000 abonnés, on va faire quelque chose de fou sur la chaîne. Fait que parlez-en à vos amis, à vos parents, à vos animaux de compagnie. Oui! Tout le monde! Ouvrez des pages YouTube pour vos animaux de compagnie, qui, eux, pourraient liker notre page. Pis diffuser les vidéos de vos animaux qui font des choses amusantes! C'est comme ça qu'on réussit sur YouTube! Ha! 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 On commence, on va tirer une première carte. Oh! Carré! Donc, ici, ce qu'on va devoir faire, c'est tout simple, on part de notre station de départ, donc toi la mauve, moi la orange, et on doit relier à une station qui porte ce symbole géographique avec le carré! Géographique, géométrique! Géométrique! Mais géographique, dans le cas où est-ce que c'est une carte? Ha! 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 Et on va suivre la ligne pointillée. Bien entendu, on ne pourra pas aller au milieu de la ligne et aller ailleurs. C'est vraiment, on fait une ligne droite bien simple qui relie la station. Pis les règles de placement, là, en gros, c'est juste, il faut suivre la logique un peu de tout ça. Il ne peut jamais y avoir de croisement à part sur un croisement aérien, comme c'est dit. Exact. Fait qu'ici... Prêt pour la deuxième? Ah oui, donc... Oh! Une triangle! Bien entendu, ici, il y a des... Oh! On ne l'a pas dit ça, hein? C'est intéressant, c'est Paris qui a ça uniquement. Ouais. Des monuments! Des monuments. On peut aller là, c'est comme des chokers. Fait que oui, n'importe quelle forme nous permet d'atteindre les monuments, et les monuments nous donnent deux points quand on le fait. Fait qu'écoute, pas plus fou que ça, je vais y aller moi aussi. Alors, t'es allé où, toi? Ah, t'es allé au monument, toi, direct. Maintenant, on va avoir une nouvelle carte, mais on va devoir quand même continuer notre ligne à partir soit du début ou de la fin, mais pas du centre. Exact. Une des extrémités. Oh! La première carte bleue. Ce qui veut dire, c'est que dès que la cinquième carte bleue est sortie, c'est la fin de la création de notre ligne. Ça se termine. Ça se termine. OK. Attends, laisse-moi réfléchir là, parce que j'ai besoin de tout mon cerveau. Je vais à trois. Je vais ici. Parce que là, j'ai deux options. À partir d'ici, je pourrais aller chercher ce pentagone ou je pourrais descendre ici pour ce pentagone. Fait que la question que je me pose, c'est, est-ce que ici, dans mon quartier, j'ai trois stations? Est-ce que je voudrais en avoir une quatrième ou je veux déjà commencer à traverser? Je pense que la réponse que j'ai là, c'est que je veux traverser la scène le plus vite possible, parce qu'il faut que toutes mes affaires traversent la scène. Fait que je m'en vais vers la scène, je change de quartier. Tchou-tchou! J'aime ton intensité, Pierre-Louis. C'est le bruit que font les métros. Un carré, mais le deuxième bleu. Carré. Très bien! Parce que je traverse la scène. Je traverse la scène aussi! Et je prends un pont à ir... Un truc machin. Ça, c'est bon, ça, par exemple. Ça, c'est pas super. On continue, on continue! Une ronde. À la ronde. Et là, c'est important de bien regarder avec nous. Je vais retraverser la scène. Parce que c'est mon troisième... Ah, je l'ai dit quatrième, mais c'est mon troisième dans cette... Quand même, un trois, c'est bon, ça. J'aimerais ça changer de quartier, mais là, je pense que tous les ronds à ma portée ne sont que dans ce quartier-là. Fait que j'ai... J'ai trois fois trois, parce que j'ai trois quartiers. Fait que présentement, neuf points pour moi. Non, je suis pas relié à celle-là. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Je dois trouver un rond. Ici, là, j'ai des options. C'est ce rond-là ou ce rond-là. J'ai juste deux choix, ici. Ici, j'ai aucun rond. Fait que c'est juste deux options, là. Il vaut pas que tu te poses trop de questions, Pierre-Louis. T'as juste deux options. Arrête de... Ouais, mais c'est ça que j'allais te dire. Arrête, Pierre-Louis. Faut laisser aller, des fois, mais là, l'important, c'est que j'ai traversé la scène. As-tu entendu dire qu'il y avait des requins dans la scène? J'ai vu le film. C'est un documentaire, en fait. C'est terrifiant, ça. J'ai vu le documentaire. Ça, c'est fou, parce que j'ignorais tout ça. C'est comme les caribous au centre-ville de Montréal. Exact. Exact. Alors... Aiguillage! Aiguillage. On va rajouter une carte et... Ça, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne maintenant l'option de commencer une nouvelle branche à partir de n'importe quelle station sur notre ligne. Fait que là, on oublie la règle qu'il faut partir d'une des extrémités et je pourrais partir du milieu de ma ligne. Oui. Et ça donne des nouvelles options stratégiques. Écoutez, moi, je vais partir ici de mon carré pour aller rejoindre ici ce monument. Et c'est le troisième ou le quatrième bleu qui est sorti? C'est le troisième bleu. Je vais continuer ma belle ligne ici. Je ne ferai pas d'aiguillage. Je vais continuer juste paisiblement. Oh! Une autre bleue. Et ici, c'est une spéciale, parce que si on réussit à connecter un monument, on va pouvoir connecter une autre station. Sinon, c'est n'importe quelle des stations. Exact. Moi, je regarde ton affaire. Fait que moi, je vais pouvoir ici faire mon monument. Et de mon monument, je vais aller sur le carré. Oh, man! On a tellement joué de parties. C'est un plaisir! Sur Board Game Arena. Ça vous tente de l'essayer. Il y a même l'extension sport. Mais on a beaucoup, beaucoup joué. Et je dois te dire, Pierre-Louis, que je suis allé voir les statistiques hier. Et on est à 50-50. Ouh! Sur les douze parties qu'on a jouées ensemble. Douze! On a joué douze games! T'en as gagné six. J'en ai gagné six. Mais ça joue tellement vite aussi. Sur BGA, surtout parce que BGA compte tout pour nous. Oui. Ici, il faut un petit peu motiver notre cerveau, mais c'est pas compliqué non plus. Alors, je veux juste m'assurer qu'on est vraiment un, deux, trois, quatre bleus. Le cinquième bleu sera la dernière. Le cinquième bleu, fini après. Oh! Oh my God, yes! En bleu. Je peux faire ça? Et l'autre caractéristique qui distingue Next Station Paris de Next Station London ou Tokyo, c'est qu'il y a un gros quartier central qui représente la grosse station au centre de Paris. Qui est Chantelet. Exact. L'équivalent de Berry-Ucan, mais en plus vieux. Oui, c'est ça, écoute. Puis l'idée, c'est que ça représente les quatre formes géographiques. Fait que tu peux rejoindre à peu près n'importe quoi. Ça, c'est vraiment pratique à avoir au milieu de ta carte. Ça donne vraiment plus d'options. Moi, je me suis un petit peu coincé. Ouh là là! Oui, c'est pogné un peu dans le coin ici, là-bas. Oui, c'est pas ma meilleure station. Par contre, on peut faire un, deux, trois. J'ai fait quatre. Quatre quartiers. Fois. Ici, j'en ai un, deux, trois. Ici, j'en ai un, deux, trois et quatre. Donc, quatre fois quatre. Et là, ici ça, chaque monument qui a été visité nous rapporte deux points. Exact. Donc, je rajoute ici un, quatre. Moi aussi, je vais rajouter un quatre. Puis moi, j'ai traversé six quartiers. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Wow! Mais j'ai juste trois stations dans le quartier le plus visité. Fait que c'est trois fois six, dix-huit plus quatre, vingt-deux. Ben, quand même. Vingt à vingt-deux pour cette première manche. On remélange tout ça. Alors, prêt pour cette deuxième ligne, la ligne bleue, qui j'espère atterrira. Un rond. Je veux un rond. On commence avec un triangle. Pas ça, je voulais pas en tout. Ici, la première station bleue. Ok. Parce que là, ce triangle-là, tu vois, je peux pas couper ici. Moi, je peux pas passer à travers une autre ligne de métro. Fait que ça me coupe cette option-là. Le rond, ça aurait été parfait. Parfait. Parce que là, ça va m'éloigner de ce que je veux, mais... Pas le choix. C'est le seul option que j'ai. Fait que j'y vais avec le triangle ici. Très bien. Maintenant, le rond. Ben oui, c'est là que tu sens, toi. C'était tantôt. T'es sorti de l'autre bord, le rond? Ben là, ça me permet de faire un croisement aérien et de traverser la Seine! Tiens, je vais aller ici. Ok. J'aimerais ça un pentagone, s'il te plaît. As-tu bien brassé, ça? C'est très, très bien brassé. J'ai des illustrations un peu, là. Ben oui, on dirait que tu veux jamais sortir ce que j'ai envie que tu sortes. Tiens, je m'envoie la station au centre. Châtelet. Ok. Un petit verre ici, là. T'as deux bleus. Trois bleus! On va me purger un petit monument, là, moi. Un petit monument. Ah, mais là, il faut que je garde des options ouvertes pour traverser la Seine aussi, là. Il faut que je m'éloigne un peu, parce que... Faut que mes quatre stations traversent la Seine. Au cas où que ça finisse là, j'ai traversé la Seine. Tu fais bien, tu fais bien ici. J'ai peur. Carré. Ben regarde, moi, je m'envoie au milieu. Je m'envoie au milieu, mais là, j'ai vraiment pas beaucoup de... Mon crayon. Il a pété. Ok! Prochaine. Triangle. Là, j'hésite. Je pense que j'aurais besoin de me boffer un petit peu. Là, je traverse un, deux, trois, quatre, cinq quartiers quand même. Fait que là, il faudrait que je mette du stock dans ces quartiers-là. Ouais. Moi aussi, c'est cinq. Avec un maximum de deux. OK! Qu'est-ce que c'est la dernière? Oh non! On continue! Oh là là! Maudite niaiserie. Attends, tu peux... Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Ça serait niaiseux. Je peux pas faire ça. Hey, je suis à sept. Il faut que je mette des stocks. Je suis à la même place que toi. Oh! Ah, c'est pas le bon moment, ça. Oh! Tu pointues-tu ton monument? Ouais, je l'ai. Ça me donnerait deux. Ah, je pourrais. Je pourrais aller chercher un monument. C'est niaiseux. C'était assez... Elle va être longue, là. C'était très là. Ouais, OK. Moi aussi, je vais le chercher. Je vais aller ici. Ça va me donner l'opportunité de faire un... Une autre piste. OK! Encore? Mais là, je pensais... Là, ça, c'est la dernière. OK. Je veux juste m'assurer, là, Pierre-Louis, mais ça... Un, deux, trois. Oh, c'est pas la dernière. Un, deux, trois. C'est la quatrième. Oh! Aucune après. OK. Laisse-moi faire des calculs savants dans mon cerveau. Dans ton p'tit cerveau? Ouais. Je vais aller ici pour... Un O. Un p'tit O. C'est tellement excitant. Ça m'excite, moi, de faire des trucs de métro de même. OK. C'est bon? Je vais juste revenir un p'tit carré. Oh! Aiguillage. Oh, mon Dieu! Aiguillage sur ça! Ça fait qu'on peut aller chercher un... Ah! Mais là, attends. Ça va être bon, ça. Je pense que je vais le faire. Ça, c'est fait. Ça, j'en ai un ici. J'en ai un autre là. OK! Fin de cette deuxième ligne de métro. On y va dans le comptage. J'ai traversé sept quartiers. Wow! Et j'étais capable de mettre quatre stations. Fait que c'est quatre fois sept, vingt-huit. Plus un, deux, trois monuments. Fait que six. Vingt-huit plus six, trente-quatre. Je suis à vingt-huit en tout. Parce que huit fois trois, ça c'est vingt-quatre. Vingt-quatre plus quatre, vingt-huit. Troisième station. Moi, la station orange. Et toi, mauve. On se lance avec Triangle. Ben, regarde. Moi, j'ai pas bien le choix. Moi, je veux absolument traverser la scène. Je veux toujours traverser la scène. Il faut! Il faut que ça bouge! Il y a des requins! Ben, je sais. Le danger est tellement... Premier bleu qui sort déjà. Je vais aller faire des points de victoire. OK. Je vais faire ça ici. J'ai ma troisième station dans le même quartier. Très bien. Oh oh! Aiguillage! Oh! Oh! Ah, mais c'est peut-être le moment pour moi d'aller toucher. Ah, l'aiguillage peut rien... Je vais aller toucher un monument. Oh God! C'est mon quatrième... Ma quatrième station dans le quartier. Ça va me faire un mouvement gratuit que je veux aller ici. Moi, je vais descendre. J'ai pas le choix. Je ne peux pas toucher le monument. Je vais descendre pour aller sur le bord de la scène. OK. Tremper les pieds. Tremper les pieds. Parfait. Carré! Yes! Je le relis au mauve, juste ici. En plus, je passe à travers. Je traverse la scène. Je touche un mauve. Ça, c'est un bout qui rapporte. Ça rapporte, effectivement. J'ai le goût de faire une cinquième station dans le même quartier. Je suis à trois dans deux. OK. Ça fait que là, tout a l'air beau. Carré! Là, je sors. Là, il faut que ça bouge. Oh! Je vais faire un carré ici. Je vais aller au centre. Dans la grosse station. Oh yeah! Il y a rien qui croise. Tout a l'air beau. Parfait. C'est stressant, mon Dieu. OK. Oh! Là, il faut que ça sorte. C'est la combienième bleue? La quatrième, ça? Quatrième? Quatrième bleu! Ça pourrait finir là. Ça pourrait finir bien vite! Ah, merde. Ça pourrait peut-être finir là, fac. Je prends une chance. Je me fais mon cinquième dans ce quartier. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est pas fini. Ça, on va chercher du cercle. OK. J'y vais. À Châtelet. Vous allez chercher le petit rond ici dans ce coin-là. Très bien. Oh! Et ça se termine maintenant. Tu sais, je vais aller ici. Ça va la ligne qui est aussi à quelque chose d'autre. Parfait. J'ai le goût de faire le petit coin, peut-être. Mais en même temps, si je vais là, j'ai une connexion. Fait que je vais aller faire la connexion. Hé! Je ne sais pas ce que ça va donner cette manche-là. Parce que je suis à un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq stations dans ton plus gros quartier. Et j'ai une, deux, trois et quatre stations. OK. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq quartiers traversés. Puis, dans mon plus gros, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq. Oh non! Mais j'ai combien de monuments? Moi, j'ai zéro monument. J'ai un monument. Ça me fait vingt. Toi, tu es à vingt-sept. Vingt-sept. Je vais compter pour être sûr. Encore une fois, Pierre-Louis, il prend de l'avance un peu là. Tu sais, un sept de plus que moi. Tantôt, un six de plus. Je pense que j'ai six quartiers. Pardon? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Oui. Cinq fois six. Trente. Trente-deux. Ah! Douze de plus que moi. OK. Je vais checker que tout ça, c'est le bon décompte là. Je l'ai fait avec mon petit cerveau d'humain là. On y va. Dernière station, Paris. Je me suis trouvé clever. On aurait dit une chanson. Je vais tout de suite traverser la scène. Et donc, réussir l'objectif et faire tout de suite mon dix points. Dix points, ça, quand même. Prêt? Je vais y aller ici. Je vais quand même passer le petit pont aérien. Parce que c'est deux points. Triangle. Encore! Un triangle. Pour vos beaux yeux et beaux bis. Mais je n'en veux pas de ce triangle. Ça m'éloigne de la scène. Continue. Le pentagone. Je pourrais l'avoir tout de suite. Je pourrais aller là. On va aller chercher un monument. Troisième station dans le même quartier. Deux quartiers de traversée. Mais on est toujours loin de la scène. Oh! Embranchement. Oh, vers un monument. Si je n'avais pas pris le monument, j'en aurais eu un gratuit. OK, 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 OK. Ah non, mais c'est l'embranchement. Je peux le faire. OK, OK. Je m'en vais chercher le monument avec l'embranchement. Puis ça va me chercher un petit... Je vais chercher le petit quartier en haut à gauche. C'est pas toujours facile à aller chercher. Mais c'est un nouveau quartier. Ça compte dans le nombre de quartiers traversés. Ça fait que les petits coins, on les perd pas de vue, mais... Encore loin de la scène. OK. Moi, je vais aller... Ici. Parce que je peux le faire. Mm-hmm. Aller ici. Et donc, aller ici. Le placement bonus, très bien. Rond. Voyons donc que je suis pas capable d'aller au centre. Je vais aller ici. Je traverse. Là, il faut que je parte d'une extrémité, en plus. Fait qu'il faut que je regarde mes extrémités. Exact. Mais là, ça, ça me coince bien, là. Ça me coince bien. Aïe, 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 que la bleue, ça décolle pas. Je savais qu'elle serait peinturée dans un... Un autre bleu. Mais au moins, là, on peut atteindre n'importe quelle station. J'aurais pas de mouvement bonus. Je peux pas atteindre un monument. Je peux faire ça ici pour avoir un mouvement bonus. Et aller ici. OK. Là, c'est important pour moi de savoir on est à combien de bleu? Deux. Juste deux, OK. Je suis quasiment rendu à Châtelet. Une fois rendu à Châtelet, je vais pouvoir traverser la scène. Faut pas que tu réussisses. Faut pas que tu réussisses. Carré. Eh oui. Oh, fuck! J'ai pas encore traversé la scène, mais là, je suis au milieu. Fait que là... C'est possible pour toi, là, de le faire. Je vais le faire. Il me faut un triangle. Il me faut un triangle. C'est pas mal... Une de mes seules options, c'est qu'ils réussissent pas pis que moi, je réussisse. Ce qui fait en sorte que ça m'aurait donné dix points d'écart à toi. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait, mais le nom... Il faut que j'aie un triangle. Oh! Une bleue, mon petit chou. Bleu carré. Là, moi, je suis en vert. Faut pas que j'oublie que je suis en vert. Là, si tu me dis qu'il y a plus de triangle là-dedans... Ben, selon ce qui est ici... Parce que moi, j'ai besoin d'un triangle. Est-ce qu'il reste un triangle? Il y a deux triangles qui sont sortis. Fait qu'il reste pas de triangle. Pis, est-ce qu'il reste des... Toutes? Non, les deux autres jokers sont sortis. Fait que je pense que je pourrais pas avoir le triangle pour traverser la scène. Attends, attends, attends. Alléluia! OK. Ben, d'abord, dans ce cas-là, ce que je veux, c'est beaucoup faire un double cross. Un double cross. Peux-tu faire un double cross? Un autre double cross. Ce qui est pas mauvais. Un sixième quartier avec une connexion, ça serait pas mauvais. Ouais. Je vais peut-être aller faire ça. Je pense... Ah, j'en reviens pas. Je pourrais traverser la scène. Rond. Oh! J'ai été flashé! Quoi, quoi, quoi? Il y a une ligne ici, pis il y a un monument. Je pourrais traverser la scène avec le roux! Ouh! Je taille! Je traverse la scène. OK. Je vais ici. C'est pas la meilleure des places. C'est pas pire. Parce que sinon, j'ai ici que je pourrais... Non, c'est juste là, le rond. Et on s'en va avec le pentagone pour terminer. On termine ça parce que c'était le tout dernier bleu. Oh, boy boy. Pentagone. Je peux aller jusqu'à Châtelet. Ah! Ouf! Je l'en ai. L'affaire! J'ai réussi l'objectif, mais je pense que je me suis trop amené juste à faire l'objectif. C'est là qu'on compte. Et là, attention, maintenant, on va totaliser le point de nos lignes, de nos objectifs, mais aussi de chaque station qui connecte différentes lignes de différentes couleurs, les ponts aériens qui sont croisés une fois ou deux fois, puis on va totaliser tout ça pour faire notre total total. Alors, au niveau des calculs, j'avais 5 liens à 2, 2 liens à 3, mais pas de liens à 4, ce qui m'apporte en tout à 133 points de victoire. Mais moi, les ponts aériens m'ont aidé beaucoup, parce que j'avais 5 ponts aériens sur lesquels je passais, puis un pont aérien sur lesquels je passais deux fois. Fait qu'au total, plus mes connexions, j'en avais quelques-unes, puis l'objectif que j'ai fini à faire, mais j'ai pas fait celle-là. Moi non plus. 167. Wow! Bravo Pierre-Louis. Bravo. Bon match! Bon match! Alors voilà, vous venez d'assister à Next Station Paris, qui est le troisième opus après Tokyo et Londres. On espère que vous avez eu du plaisir. Écoutez, j'ai très hâte de vous entendre, de vous lire. Dites-nous, qui vous verriez le plus aux Olympiques et dans quelle catégorie? Est-ce que Raph ferait un bon judoka? Et Pierre-Louis un bon lancé de poids? Je ferais un très bon poids à lancer. Like et commenter! C'est juste ça qu'on te manque! Come on, t'aurais aimé le vidéo? Y'en a plein de sites qui pourraient être au coût! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux t'amener mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Hey ho!